Le client, quand je pose la sèche sur la table, il voit que c'est simple, c'est beau, mais il voit que c'est quand même quelque chose, il y a une technique qui va avec. Mon père voyagait beaucoup, il était journaliste, donc il amelait pas mal des ingrédients à chaque fois, à chaque voyage. En plus, dans les années 70-80, il y avait aussi des mouvements qui étaient macrobiotiques. Donc on mangeait beaucoup les graines, on ne buvait pas de café, le poisson une fois par semaine, le viande deux fois par semaine, après c'est vrai, c'était végétarien. C'était vraiment la cuisine pour se soigner le corps. On faisait tout nous-mêmes à la maison, donc j'étais toujours en cuisine, toujours, toujours. Je pense que la meilleure journée de ma vie, c'était quand j'ai entendu qu'il existait une école de cuisine. On commençait à 12 ans en Belgique, d'abord la pâtisserie et la boulangerie, après la cuisine aussi, après on devait faire le choix. Et je pense qu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai obtenu mon diplôme, grâce au projet Leonardo da Vinci, c'est un erasmus pour les cuisiniers. Pendant un an et demi, j'étais en France et j'ai absorbé la cuisine française. Je ne savais pas que c'était si beau la cuisine. Le côté choc mental, j'ai eu avec Eric Bréphard. C'est là que j'ai compris, on peut faire une jolie cuisine en pensant en même temps, côté alimentation, le côté sain. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, la cuisine que moi je faisais au départ avec mes parents, j'arrive facilement à l'intégrer dans une cuisine classique française. La première chose pour moi, c'est la simplicité. C'est effectivement la simplicité avec une technique qui va derrière. Donc je cherche un produit, j'essaie de travailler sans avoir de pertes. J'utilise la peau, j'utilise l'intérieur, j'utilise le pepain, j'utilise le tout. Il y a un qui part à la poubelle. Les clients du quartier, ils sont ravis, ils reviennent. Donc les midis, je suis très content que je travaille, parce qu'on fait du monde. On fait le complet le midi. Le soir, on a une clientèle habituée aussi, qui est notamment beaucoup de parisiens. La gastronomie, c'est que quand le client va au restaurant, il arrive à sa table, qu'il voit des choses sur l'assiette, qui est lisible, il les déguste et il dit « je ne savais pas qu'on arrive à faire quelque chose de si folle avec un produit si simple ». Pour moi, c'est ça l'artisanat du métier, de faire rêver un client avec quelque chose qu'il connaît déjà. En plus, si on rajoute un produit biologique ou un circuit court, c'est quelque chose de merveilleux. Merci. Merci.